Dans un mois, c'est Noël et j'ai même pas encore terminé ma lettre. Cher Papa Noël, je m'appelle Willy, je suis un grand garçon et cette année j'ai été très sage. Ça fait des semaines que je ne traîne pas de hors-tard et que je ne fréquente même plus les bars. Bon, c'est vrai que le confinement m'y a beaucoup aidé, mais enfin quand même. Je te l'avoue, ça m'embête de te demander de venir le 25 décembre. Vu ton âge et ton poids, tu fais quand même partie des personnes à risque. Ça m'embête, mais enfin j'ai quand même fait ma petite liste de cadeaux. La voici. Un vaccin anti-Covid. Prends celui que tu veux, qu'importe la marque, je m'en fiche. Pfizer aurait un vaccin efficace à 90%, les Russes à 92% et Moderna à 95%. Alors j'ai donc 90 à gauche, 92 à droite, 95 au fond. Les labos, en fait, ils se croient dans l'affaire conclue. Faudra quand même les prévenir que ce n'est pas Sophie Davant, la ministre de la Santé. Je voudrais aussi tous les commerces ouverts, avec les précautions d'usage bien sûr, mais stop à cette insulte du non-essentiel. Essentiel, ça veut dire nécessaire, crucial. Pour les commerçants, vivre, c'est juste crucial. Je voudrais aussi un vélo. T'as vu, c'est la mode le vélo. À Paris, ils sont plus en avance sur le déchargement de cailloux de chantier avec des vélos que sur le déploiement de la 5G. Ils sont plus rayons de vélo que rayons de Wi-Fi, tu vois. C'est tendance. Partout, les livraisons à valo explosent. Moi, j'ai essayé. C'est long. Alors, autant je suis contre pour le Tour de France, autant dans ce cas-là, je dis oui au dopage des cyclistes. C'est le seul moyen, si tu veux espérer manger chaud. Enfin, je veux une nouvelle, nouvelle loi contre le séparatisme. Parce que là, elle n'existe pas encore que déjà, on ne la comprend plus. Gérald Darmanin, il voudrait mettre fin à la scolarisation à domicile pour tous les enfants dès 3 ans, pour, comme il dit, les sauver des griffes des islamistes. Darmanin, il préfère à la Clairefontaine, à la Ouagbar. Non mais lui, il lutte contre le séparatisme, alors que c'est quand même le premier à l'avoir fait. Son vrai nom, c'est Gérald Moussa Darmanin. Lui, il a carrément fait du séparatisme de prénom. Enfin bon, j'espère que sa loi sur le séparatisme censé rapprocher les gens ne nous séparera pas encore plus, pour que l'on soit enfin côte à côte et non plus sur le côté. Hein ? Oui, je crois encore au Père Noël, oui. Voilà, petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, surtout, n'oublie pas ton masque et ton gel à appliquer. Sous-titrage Société Radio-Canada